Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et dans cette nouvelle session d'Aider sans jeter, une émission de jeux de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Si ce que vous voyez dans ces épisodes vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça nous aide énormément. Et puis si vous voulez aller encore plus loin dans l'aide que vous nous apportez, dans le soutien que vous nous donnez, vous pouvez aller faire un petit tour sur notre Patreon. Donc tous les liens sont dans la description pour nous apporter une petite aide financière en échange d'avantages divers et variés qui sont quand même pas mal, notamment il y a des choses pour influencer aussi sur la campagne. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a des choses très intéressantes à y voir. Et sans plus attendre, on va lancer le générique et on va commencer à jouer. Donc générique et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ok donc, eh bien, vous prenez la direction du sud, un chemin que vous avez déjà emprunté auparavant effectivement pour aller en direction dès mon cours. Et ce jour est plutôt froid et sec. Il n'y a pas beaucoup de mouvements autour de vous. Mais voilà, l'équipement qui vous a été donné par Ariane est quand même une bonne chose parce que vous sentez qu'il va faire froid aujourd'hui. Et que le moindre abri possible sera le bienvenu pour pouvoir faire escale et pouvoir vous reposer le soir. Moi, j'appelle Omelette. Très bien. Ah, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas... Si je commence à avoir froid au bout des pieds, alors je voudrais bien me faire porter. Si on n'envoie qu'un truc qui peut nous transporter, quoi. À quoi ça va ressembler dans cette forêt ? Eh bien, Omelette arrive sous la forme d'un cerf. Oh ! Ou d'un mégalocéros ? Non, un cerf de taille normale. C'est presque un mégalocéros pour moi. Oh bah pour toi, oui. C'est déjà grand pour toi, quoi. Il est immense. Bah du coup, je monte dessus. Je prends ma yale et hop ! Écoute, effectivement, déjà, ça te soulage les pieds. T'as plus besoin de marcher. Et puis, t'as cette masse chaude sous tes fesses qui te maintient à une chaleur particulièrement agréable. Et avec en plus le poncho confectionné avec la couverture d'Erianne, t'es plutôt bien installé, toi. Tandis que tes camarades à côté marchent dans un peu la terre, parfois la boue. Et ça reste un endroit qui est quand même assez humide parce qu'on est proche du lac. Et vous avancez. Vous avancez. Je sais pas si j'ai ce qu'il faut pour faire confectionner une couverture au tricoté ou un truc comme ça pour faire un truc chaud à Paouen. Bah regarde dans ton sac et dans tes équipements si t'as des choses. Mais après, t'as constaté que Paouen commençait à avoir son poil d'hiver. Ouais, mais ça peut toujours lui réchauffer les coussinets d'avoir des petits chauchettes ou un truc comme ça. Oui, oui, oui. Bon là, pour l'instant, en tout cas, déjà, il commence à avoir, tu sais, au niveau des coussinets, les bonnes touffes de poils qui dépassent entre les coussinets, là. Bon. Ah oui. Je pense qu'il sera équipé comme il faut pour passer l'hiver. Pas mal. Moi, je fais une petite chanson pour essayer de nous réchauffer le cœur. Ah ouais ? On concentre moins le froid psychologiquement. Celle qui nous donne des compétences en plus, là ? Je sais pas quoi, il y en a une, c'était, ça jouait sur nous. C'est pas besoin de compétences en plus. Oui, non, mais là, c'est juste... De la vigueur ! Là, on part, on se balade. Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? C'est ça. J'ai déjà une couverture. Je vais prendre mon ancienne couverture et puis... Ouais, on avait déjà des trucs, hein. Bon, après, ça m'occupe dans le trajet, étant donné que je suis assise. On a survécu jusque-là. Je vais peut-être pas avoir le temps de finir tout dans le trajet, mais ça m'occupe, je découpe, je rapièce. Ok. Vous avancez progressivement, la journée s'écoule assez vite, mine de rien, parce que les jours se raccourcissent progressivement. Et tandis qu'il vous reste peut-être moins d'une heure avant que le soleil ne se couche et que vous allez bientôt vous arrêter, vous voyez... C'est quelque chose qui vous n'avez pas sauté aux yeux précédemment, alors que vous aviez déjà pris cette route. Mais peut-être est-ce les arbres qui ont commencé à avoir les feuilles qui tombent, qui libèrent un peu plus la ligne de vue. Mais vous voyez non loin ce qui semble être une cabane abandonnée parmi les bois. Une espèce de chaumière pas très grande qui a un écriteau sur le devant. à moitié des faits et des volets qui, délabrés, ils semblent menacés de se décrocher à tout moment. Ça peut être pas mal ça pour passer la nuit. Ouais, c'est sûr que ça a l'air abandonné ça. On peut peut-être y aller quand même... Moi je veux bien passer devant et aller regarder vite fait ce qu'il y a dedans, parce que imaginons qu'il y ait une autre grosse bébête qui ait décidé de faire la même chose que nous, et qui a établi ses quartiers ici. Il faudrait pas... Il faudrait voir à pas que ça nous tombe dessus. Je propose d'aller voir. Discrètement. Je vais tenter. Ça marche. Ah oui, tu veux lancer un jet de discrétion ? Bah, je me dis... Il faut être à fond dans le personnage. Je vais sûrement me foirer, mais bon. J'essaie, j'aurai essayé. Allez, j'essaye. 12. Alors, un 12. Bon, ça va. Il y a eu pire. Il y a eu pire. Qui est bien, mais pas top. J'ai fait beaucoup pire. Il y a eu pire. Bah, je m'approche discrètement jusqu'à la porte d'entrée. Ouais. La porte d'entrée est-elle ouverte d'ailleurs ? C'était entreouvert ou... Écoute, attends, je vais te mettre sur l'app pour ça. Oui, plaisir. Y a-t-il une porte déjà ? Est-ce qu'il y a déjà encore une porte ? Parce que sinon, je vais peut-être juste regarder par la fenêtre, si les volets sont en train de se casser la gueule. Donc, effectivement, vous êtes en... On voulait savoir si la porte était ouverte de la maison, c'est ça ? C'est ça. C'est parce qu'elle est fermée qu'on ne voit pas, j'imagine. Oh là là, ça faisait longtemps. Alors, attends. Ok, il y a 8 mètres. 8 mètres. Ça en sort bien. Je vais y aller. Il y a besoin de mesurer pour t'approcher d'une porte. Alors, la porte, effectivement... Il y a peur qu'elle explose. C'est jamais. Voilà. C'est bon, bien longtemps. Bon, je me suis rapproché de la porte. J'étais un caillou sur la porte, si t'as... J'essaye d'écouter. Attends, c'est quoi les gestes, ça ? Compétences. C'est bon longtemps. Ça va être... Ça s'appelle... Moi, je fais le tour de la maison, écoute. Là, tu fais avancer près de la porte. Moi, je peux faire le tour de la maison. Moi, il y a des fenêtres. Ça fait 15. Alors, tu n'entends aucun bruit dedans. Tout ce que tu entends, c'est une vieille maison en bois qui craque. Ok. Alors, vous pouvez faire le tour, éventuellement. Il y a des fenêtres sur les côtés. Ça peut vous permettre de voir des choses par les fenêtres, notamment. Est-ce que Pawen, il sent quelque chose ? Ah ouais, tiens. Et la porte n'a pas l'air d'être fermée. Au contraire, ça a l'air... En fait, si... Enfin, elle est fermée, mais tu vois que ça a l'air d'être une serrure assez simple qui active juste un simple loquet métallique. Ok. Et du coup, est-ce que Pawen y sent quelque chose ? Pawen, non. Il est là, mais il est tranquille. Ah, mais je vois hyper loin, en fait, dans la mètre. D'accord. Ah, tu vois par la fenêtre. Moi, je passe par le sud. La porte, elle est... La porte est là. Tu te dis, ça a vraiment l'air d'être abandonné. Ah, elle est là. Moi, j'ouvre la porte. Allez. Alors, il y a un petit loquet, quand même. Donc, il va falloir trouver le moyen de défaire ce loquet. C'est de l'autre côté de la porte, le loquet. Ah, ok. Ça ne marche pas avec les outils de cambriolage. Je ne peux pas le soulever. Faut l'escabotage. Tu as juste besoin d'un petit outil fin. Donc, si, tu peux utiliser les outils de cambriolage pour soulever ça et pouvoir ouvrir. Eh bien, allez-y. Sinon, je peux faire une main du mage et soulever à l'intérieur aussi. C'est aussi possible. Laisse-moi y'a le faille. Tu ne vas pas gaspiller tes sorts sur une part. Voyons voir qui est le plus rapide. C'est gratuit, la main du mage. C'est du sabotage, normalement. Mais bon, c'est pas grave. Ah, je me trompe tout le temps. Ah mince. C'est moi qui dis de la merde. J'ai perdu meuf. Ça marche mieux, en sabotage. Saboter la porte. La porte est ouverte. C'est ouvert. C'est bon, c'est ouvert. Ouais. Je rentre. Voilà, Pawan, il y allait direct. Ah bah, Pawan, il se met au chaud. Alors, qu'est-ce que je vois, là ? Ça a l'air assez délabré. Vous contournez la porte, Mayel. Ah oui, maintenant qu'elle est ouverte. Oui, bah oui. Je ne la voyais pas dans l'ombre. Ah, c'est là. On est à l'intérieur. J'avance pas trop, on ne sait jamais. Le bois a l'air un peu pourri. Que je vous explique ce que vous voyez à l'intérieur. À l'intérieur, l'impression d'abandon est tout aussi présente. Il y a une épaisse couche de poussière qui parsème chaque meuble. Le lierre a aussi pris place dans la demeure et les meubles en bois ne semblent pas avoir besoin de grand-chose pour s'effondrer. Certains, d'ailleurs, se sont déjà effondrés. Et vous voyez autour de vous, effectivement, divers objets. Là, c'était une sorte de vaissellier. Voilà, il y avait une table et des chaises ici. Il y a une table qui semble avoir survécu avec des vieux livres dessus qui sont dans un état déplorable. Il y a un rocking chair et une vieille cheminée aussi avec un vieux chaudron qui semble avoir un liquide dedans encore. Mais il y a du coup un liquide passé ? Oui, oui, oui. Ça n'a pas l'air frais, quoi. Ça a même l'air d'être plutôt de l'eau croupie à moitié. Tu penses qu'à cet endroit-là, potentiellement, le toit fuit au-dessus et est venu goûter dans ce chaudron. Très bien, très bien. Ça a l'air d'être déserté depuis un bail, quoi. Est-ce qu'il y a des traces ? Est-ce qu'il y a des traces ici ? Je vois aussi une cheminée. Est-ce qu'on peut démarrer un feu ou est-ce que ça va mettre le feu à la cabane ? Vous pouvez allumer un feu dedans, effectivement. En fait, il y a une cheminée en pierre, donc ça ne va pas foutre le feu partout. Après, par contre, il y a des trous potentiellement dans le conduit de cheminée. Et il y aura peut-être un peu de fumée qui va rentrer dedans. Il y a plus de chances de s'étouffer que de chauffer la main. On va remettre quelques petits cailloux pour boucher les trous. Ce n'est pas ça qui doit manquer dans la forêt. Oui, ça peut se faire comme ça. Bon, il doit faire un peu frais et puis un peu noir aussi dans cette cabane la nuit. On va faire un petit feu. Je vais chercher les cailloux. On va essayer. Je vais chercher les trous. Ok. Moi, je te dis, elle de baffe, là, cette pièce-là, a priori, je dirais que c'est la chambre quand je suis passée par l'extérieur. Ok. J'ai cru voir un lit à cet endroit. Bon, j'essaye d'ouvrir aussi. Là, je ne sais pas si c'est verrouillé. Non, 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 ce n'est pas verrouillé. Il suffit de pousser la porte. Voilà. Je vais ouvrir la porte. Je pousse la porte. C'est petit. Voilà. In the hole. Fire in the hole. Ah, mais il y a une pièce à droite, je pense. Je ne vois pas la porte. Oh, il y a une traque. Il suffit de passer la porte, parce que la porte est peut-être un peu large. Voilà, pof, toc. Alors, tu découvres effectivement une chambre avec un vieux lit. Il n'y a plus de coussin dessus. Il y a une vieille couverture un peu décrépite. Il y a une échelle un peu, échelle type, échelle d'artisan, là, qui est dans le coin de la pièce. Il y a une vieille commode avec un tableau au-dessus. Tableau un petit peu dérangeant, parce qu'il y a une sorte de portrait d'une personne pas très accueillante sur ce tableau. Ça va alimenter le feu. Tu peux l'utiliser pour alimenter le feu, tout à fait. Attends, on va peut-être le regarder de plus près. C'est un homme ou c'est une femme ? C'est un homme. Ok. Plutôt genre d'allure noble ? J'imagine pour avoir sa peinture, il faut avoir un peu de sous. Pas forcément très noble, non. Voir même plutôt modeste, mais une sorte de marchand, tu vois. Ok. Il n'y a pas de nom de signature sur le tableau ? Non. On l'observe, j'observe le tableau en dessous de là. Ni derrière. Pas de signature. Et vous avez une autre porte derrière vous, ici. Et effectivement, vous avez constaté qu'il y avait une trappe ici, qui était verrouillée avec un petit loquet. Ok, Mayal, je te le laisse. Ça, c'est pour toi, Mayal. Je vais ouvrir la porte ici. Je retourne à la pièce principale, on ne sait jamais. Je sens qu'il y a un peu plus. J'entre pas tout de suite dans la pièce, j'observe. Ok. Ce que tu observes, c'est que c'est une sorte de salle de bain ou salle de toilette. Effectivement, où il y a du vieux linge qui traîne dans un coin. Il y a un pot qui a dû se briser. Voilà. Il y a une sorte de baquet, là, à gauche, où tu pouvais, semble-t-il, puiser de l'eau. Il y a l'air d'avoir plus de trous dans ce plancher. Oui, potentiellement, oui. Bon, après, ça donne sur un plancher plein en dessous. Est-ce qu'il n'y a rien en dessous ? Non, tu ne vois rien en dessous. La trappe ne va pas. Je laisse l'aile de baffe rentrée en premier, moi, je prends le tableau et je le fous. Ok. Attends. Je vais observer le tableau avant que tu le crames, on ne sait jamais. Regarde derrière la toile ou un truc comme ça. Oui, je vais regarder derrière s'il y a un nom, s'il y a quelque chose. Escape Games, c'est toujours ça. Tu peux le désencadrer. Mais est-ce que je vais dire, le cadre, c'est un cadre en bois, c'est un cadre riche, c'est un cadre... C'est un cadre en bois. C'est un tableau sans cadre. D'accord. Il me golera bien. J'observe le tableau, voir s'il n'y a pas de nom, soit d'artiste, soit de l'individu se trouvant sur la toile. T'as un nom, potentiellement, à l'arrière, qui te fait penser à un nom que t'as vu aussi sur l'écriteau à l'extérieur. Puisque sur l'écriteau, il y avait de marquer quelque chose aussi. Un propriété privé ? Non, il n'y avait pas marqué propriété privée, mais pas loin. Bon, du coup, au priori, c'est le portrait du propriétaire. Alors, derrière le portrait, il y a écrit Magdalène. Et sur l'écriteau à l'entrée, il y a écrit les filtres de Magdalène. Ah ! D'accord. C'était un... C'est un homme, t'as de bien, c'est ça ? Alors, sur le portrait, c'est un homme. C'est peut-être une épouse qui a gardé le tableau de son mari et qui faisait des fils d'amour, une ralouteuse, ou quelque chose comme ça, peut-être, ici. On n'a pas essayé de lire le livre. Je regarde si sur le livre, à l'entrée, sur la petite table ronde, il y avait quand même des choses déchiffrables pour se comprendre un peu à quoi on est à faire. Pour l'instant, sur ce livre, ce que tu vois, surtout, c'est qu'en le prenant, il a l'air de se décomposer à moitié. Il est dans un état un peu déplorable. Il y en a un des deux qui avait l'air d'être une sorte de carnet de notes ou de... Comment dire ? De journal intime, on va dire, voilà. Mais, aujourd'hui, absolument indéchiffrable, l'état des pages est déplorable. Il a pris l'eau, et voilà. Bon, on n'en fera rien. Ok, ok. Bon, moi, je me réintéresse, du coup, à la trappe que Mayel a déverrouillée dans la pièce à côté, dans la chambre. Ok. Du coup, je tends le tableau à Mayel, je lui dis, c'est bon, maintenant, tu peux le brûler. J'ai vérifié ce que je voulais. Parfait. Et au moment où vous mettez le feu au tableau... Non, non, tu mets le feu, tu flambes le tableau, tu le... Voilà. Pour l'instant, putain, on est au chaud. Je vous avais fait un dessin pendant trois jours pour vous montrer à quoi ça ressemblait, j'ai même pas eu le temps. Avant qu'Eldeboeff potentiellement descende dans la trappe, je fais juste des petites lumières d'ensemble pour éclairer... Ah, ok. Ah ouais, je veux bien qu'on utilise le... On n'ait pas besoin de tout de suite descendre, qu'on puisse voir où on met les pieds, d'abord. Je veux bien qu'on utilise le monocle. Après, il a la vision nocturne. Vous vous souvenez, le monocle, pour voir s'il y a des choses magiques dans l'environnement, ça pourrait être pas mal, je me disais... J'y pensais avec la peinture, vous m'avez cramé. Bah... Ça va plus de bien, peut-être qu'il y avait quelque chose. Si jamais, je sais pas, il y avait quelque chose, des vibrations magiques... Bah peut-être qu'on a fait un feu magique, hein ? Bah c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a l'air d'y avoir... Ah ! Une source magique, effectivement. Oh mon dieu, ça marche. Plutôt puissante, mais qui a l'air de venir d'en dessous. Quelle couleur ? Ah oui, la couleur. Alors, c'est une bonne question. Attends, je vais me rappeler le pouce. Quelles sont les couleurs ? Alors... Il y a le fascicule dans les petits doigts. Ouais, fascicule du monocle. Bleu, jaune, rose, rouge, indigo, orange, noir, vert, violet. Ça va être noir à tous les coups. Je sens la nécromancer. Euh, non, 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 ce n'est pas noir, c'est... T'as de l'orange et du vert. Orange, invocation, et vert. Transmutation. Oh là là, c'est pas bon ça, transmutation. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Ah ah ! Ok, changement de plan. C'est quoi exactement déjà de la transmutation ? On crée des grenades, on fout tout ça là-dessous, et puis on se casse. C'est une magie qui permet d'améliorer potentiellement les capacités d'une personne, avec des sorts de force du taureau, de rétrécissement, agrandissement, voilà, de se transformer aussi, avoir la peau en pierre potentiellement pour avoir plus de résistance ou des choses comme ça. Du coup, pour être bien sûr de comment fonctionne le monocle, quand on le met et qu'on regarde, on voit ça sous forme d'une flamèche ou je sais pas quoi, un peu à distance, quoi. Non, vous voyez un gros halo tout au-dessous de vous. T'es qu'il y a. D'accord. Mais c'est un peu bizarre, parce que c'est un peu atténué, vous savez pas trop, il y a le plancher en même temps, donc voilà. Bon, je vais ouvrir la trappe. Tu me le dis du coup ? Oui, je le dis à tout le monde. Oui, je le dis à tout le monde. Oui, je le dis à tout le monde. Il y a un truc, c'est orange et vert. Ça veut dire quoi ? Moi, je connais ça. Transmutation, imagine. Donc, tu ouvres la trappe et je mets mes loupiottes alors. Alors, attendez, avant même d'ouvrir la trappe, voilà. Tu nous le dis. Est-ce qu'on est tous chauds, là ? Parce qu'on va pas se le cacher, elle était déjà un peu étrange, cette baraque au milieu du bois abandonnée. Après, à l'entrée, c'est marqué les filtres de Magdalene, peut-être que c'est des... Effectivement, peut-être que c'est pas des personnes, peut-être que c'est des objets en bas. Il y a peut-être toute une collection de potions. Voilà, c'est peut-être juste ça. Moi, je ne sais pas comment mange votre monocle, mais... Peut-être. C'est peut-être juste son stock de potions. Ça, 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 ça. Peut-être que c'est pour nous, les petites transmutations, on va peut-être pouvoir retrouver pour nous. J'ouvre la trappe, j'ouvre la trappe, avec le monocle, quand même, j'essaye toujours de situer si, avec le bois au moins, j'ouvre la trappe, je passe un peu une tête, un peu niveau du sol, et j'essaye de localiser, si c'est possible, peut-être que c'est pas possible, la source de cette magie. Alors, quand tu passes la tête, tu vois plusieurs sources de magie, en dessous. Ok. Alors, attends, je vais juste m'assurer de ce que j'ai comme source de magie à te donner. Tu vois une source... Non, c'était pas en danger, là. Tu envoies une autre source qui est plutôt noire. Ah, non ! Ah, mais attendez, si, noir. Non, mais si, c'est les filtres, c'est l'année prononcie, donc c'est peut-être juste... C'est blanc, si c'est de la magie de guérison. Tu vois des halos blancs, également. Ouais, moi, je pense que c'est ses filtres, s'il n'y a pas un truc de toutes les couleurs, voilà, c'est son stock, quoi. Tu vois une aura verte, aussi, comme je disais. Ok, ok. Et même plusieurs auras vertes. Ok. Et toujours une sorte de... d'aura globale un peu orange autour de tout ça. Autour de toute la pièce que tu as en dessous, toi. Oh là là, je sens que je vais... On va poser le pied, ça va invoquer un peu. Ouais, ça risque d'invoquer quelque chose. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que toi, Maya, tu n'as pas la capacité de voir s'il y a des pièges, mais magiques ? Magiques, non. Ça va être détecter des pièges... En fait, elle n'a pas du tout cette capacité-là. Même repérer des pièges mécaniques, en fait, elle n'a pas du... Ça va être de la perception, en fait, parce que j'ai beaucoup de... Voilà, c'est de la perception pure, parce qu'elle n'a pas la connaissance vraiment des pièges. C'est pas une roublarde, c'est une rôdeuse, au rappel. Le coup, c'est que j'ai pas mal de sagesse et des bonus de perception, quoi. Toi, Aude, par contre... Est-ce que ça compte comme si on était dans la forêt ? Non, là, non. Dans la cabane ? Non ? Non, non. Ah, mince. C'est dommage, parce que j'ai des bonus en plus dans la forêt. Toi, Aude, par contre, tu dois pouvoir au moins faire une détection de la magie ou quelque chose comme ça. Non, mais par contre, moi, j'aimerais bien envoyer mes lumières pour qu'on voit clairement s'il y a des objets, s'il y a des choses. C'est-à-dire qu'on voit à l'intérieur, vraiment, en fait. C'est-à-dire que moi, je mets ma tête et j'ai mes lumières qui éclairent dans la pièce. Je peux faire qu'elles se déplacent, mes lumières, qu'on voit, en fait. Il a vision nocturne, déjà, de base à l'aide de base, il est censé voir. Tu peux regarder sans ton monocle, c'est ce que tu vois, alors, dans ce cas-là. Oui. Si tu vois bien la nuit dans le noir. Est-ce que, effectivement, est-ce que j'arrive à discerner des formes, des choses ? Alors, oui, 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 c'est une pièce qui est pleine de différents objets. Disons que ça a l'air d'être une pièce d'étude. Il y a un écriteau avec un livre. Il y a des étagères diverses avec plein d'objets dedans. Il y a un espèce de petit atelier d'alchimie. Voilà. Alors, attends. C'est un labo secret. Alors, attends. C'est une question. Est-ce qu'avec main du mage, on peut porter un livre ? Ça déclenche un texte. Un livre, oui. Mais si ça le déclenche et qu'on n'est pas en dessous, c'est déjà moins pire. Ça sera plus à l'aise pour vous. Du coup, j'aimerais bien faire la main du mage et d'essayer de choper le livre qu'Eldebaf a vu pour au moins regarder si c'est genre des recettes ou si c'est un inventaire ou si c'est genre de choses pour voir déjà. Parfait. Oui, j'avoue que la dernière fois qu'on a essayé de... qu'on a ouvert un livre qu'on ne connaissait pas trop, ça s'est un peu mal fini. Ça, c'est très mal fini. C'était chez Obeshad. Une petite main de mage. Ouais. Alors, tu t'approches de la trappe et tu veux lancer ta main du mage, mais quelque chose d'étrange fait que ta main du mage ne peut pas entrer dans la cave. Ah. C'est bloqué à la main. Il y a une protection magique officiellement. Ok. Maquemake. Elle ne peut pas rentrer, c'est-à-dire en fait, il y a le sol comme ça, ma main, elle se bloque comme ça en fait. Oui, elle se heurte comme s'il y avait un mur. Mais nous, si on met la main... Toi, ça va. Ça passe. Mais les loupiottes, elles ont pu passer quand même ? Tes loupiottes, non, elles sont restées pareilles à l'entrée de la zone. Ok, donc a priori, il n'y a aucune magie utilisable en dessous, je dirais. Ça marche sur les objets ? Genre le monocle, typiquement ? Non, le monocle, ça n'a pas l'air de l'arrêter. Ok. Parce que ce n'est, il ne pourrait pas en plus y avoir les objets sous ça. Ça me rassure que c'est une armure qui est magique aussi. Ça a l'air d'être plutôt les sorts qui sont lancés, qui ne peuvent pas atteindre cette zone-là. D'accord. Donc, je te le dis, on peut descendre, je pense qu'il n'y a pas de risque à ce qu'il y ait des sorts en bas, je pense que c'est peut-être juste un sort de protection pour qu'elles ne se fassent pas voler. Pas voler ces objets, je pense, quelque chose comme ça. Par contre, sache que moi, potentiellement, je ne pourrais lancer aucun sort à l'intérieur. Après, je peux descendre avec toi, j'ai ma rapière, il n'y a pas de souci, mais en termes de magie, ça risque d'être compliqué. De toute façon, si quelqu'un voit une autre façon de faire, moi, je propose qu'on n'y envoie pas Wen. Le pauvre, il ne pourrait même pas nous dire quoi que ce soit. Vous ne communiquez pas, il n'y a pas un truc de télépathie entre vous deux ? Non, pas du tout. Non, elle parle comme on parle au chat. Je crois que j'avais une ou deux potions pour parler aux animaux quelque part. C'est possible, je ne sais pas. Mais en soi, effectivement, tu peux... Tu as une connexion avec lui, ce qui fait que vous comprenez plutôt bien l'un et l'autre. Mais on peut rapporter tous les détails de ce qu'il voit. Ce n'est pas une compréhension des langages. Il ne peut pas parler directement avec lui. C'est plus des histoires d'émotions. Bon, du coup, moi, je prends un vieux truc qui traîne un vieux bout de drap, je fais une petite étincelle et ça fait une petite torche et on descend. On doit avoir des torches. Il n'y a pas des torches ? Donc, vous descendez, c'est simple. Allez, on descend. Moi, je descends en tout cas. J'en ai marqué en tergivers, je veux savoir. Très bien. Vas-y, moi, j'attends un tout petit peu en haut. Ou pas ? Non, mais alors, attendez. Avant que vous ne descendiez, je vais vous faire une petite description. Allez. Vous descendez une échelle assez abrupte. Quand soudain, au moment où vous posez le pied sur le sol de cette cave, la lumière se fait. Diverses bougies et lampes s'activent. L'endroit semble bien moins abandonné. Une étude, effectivement, présente un livre en cours d'écriture. Des étagères portent de nombreux objets de curiosité bien étranges. Un petit atelier d'alchimie semble n'attendre que le retour de son propriétaire pour être utilisé. Et pas une once de poussière n'occupe l'endroit. Et moi, avec mes connaissances magiques de manière générale, je me dis que c'est possible que la protection magique que j'ai vue, ça ait protégé la pièce de l'affre du temps ? Il y a peut-être quelque chose comme ça, effectivement, c'est possible. D'accord. Ok. Maintenant, avec le monoc, toujours, est-ce qu'il y a moyen d'être plus précis sur ce qu'on voit, sur quoi émanait, quelle couleur ? Alors, vous voyez un certain nombre de choses autour de vous, effectivement. Il y a plusieurs auras magiques. Il y a une aura magique, effectivement. Alors, attendez que je ressorte le fascicule à nouveau. Il y a un livre tenu par une main séchée, je dirais. Alors, c'est une main plutôt d'étude anatomique, tu sais, ces mains qui ne sont pas réelles, qui sont en matériaux artificiels, articulés, etc., qui tient, effectivement, à un lutte qui dégage une aura rose d'enchantement. Ah, ça, j'aime bien sa main. Il y a un livre, effectivement, à cet endroit-là, qui est en cours d'écriture sur l'anatomie humaine, justement. Dans les étagères, à divers endroits, vous avez différents objets un peu de curiosité, comme je disais. Vous... faites pas un jet, d'ailleurs, de perception. Ok. Allez, là, 20. On a un 20 pour Eldebaf, un 25 pour Mayal. Et un 11 pour Elde. Ok. Aude, toi, tu es focalisée sur ce lutte qui te parle. Oui, c'est un lutte qui est fait d'ébénes polies. Tu peux faire un gros, pas toi, toute seule. C'est un lutte qui est fait d'ébénes polies, avec des incrustations en acre et des frettes en or. Ouh, ça a l'air joli, donc. Mayal, toi, tu t'aperçois, sur ta droite, en descendant, qu'il y a un diamant de la taille d'un point. On a dit ça. Sur une sorte de socle de présentation qui a la forme d'un poulpe en or qui porte ce diamant. Vous voyez également de multiples livres sur des sujets divers, très divers et variés, même, allant de l'anatomie à la culture des kobolds, en passant par un traité de nécromancie et des livres de philosophie. Vous voyez évidemment des potions de toutes sortes, mais difficile de savoir ce qu'elles font, car aucune ne porte d'étiquette. Vous constatez également la présence d'un marteau, ici. Un marteau de guerre avec une aura d'évocation, une aura rouge. Très intéressant. Vous avez également ici une paire de dagues qui sont comme translucides. Ah, éthéré. Attendez, faut que je vérifie. Je vous donne un peu plus d'informations sur la pièce et après je vous dis exactement quelle est l'aura autour de ces dagues. Vous avez une petite vitrine en verre dans cette étagère-là, contenant à l'intérieur une mèche de cheveux châtains. Vous voyez dans cette pile ici un livre portant le titre Traité de vie éternelle. Portrait, histoire des plus célèbres immortels et des techniques qu'ils ont pu employer pour atteindre cet état. Dans cette étagère-ci, là où il y a plein d'ingrédients divers et variés dans des pots, etc. Vous voyez une petite pierre de forme rhomboïde onyx. En matière onyx. Dans cette étagère-ci, à côté d'un crâne humain, vous voyez une flûte en os. Il y a trop de choses. Et ici, il y a une amulette qui semble avoir été faite avec différents éléments et qui dégage une aura verte. Je note tout ça. Sur les auras que je vous donne un peu plus d'infos, la pierre rhomboïde onyx dégage une aura verte également. Rhomboïde, c'est une sorte de parallélépipède rectangle un peu de travers. Très bien, c'est le bordel. Les vertes. Onyx et une aura verte. Tout à fait. C'est où ce truc déjà ? Je voudrais juste tester, pendant que tu cherches, si je refais la main du mage, est-ce que la magie fonctionne toujours pas ? Non, la magie ne fonctionne toujours pas. Ok. Discrétion 35, oui, bah oui, t'es très discrète, effectivement. Non, qu'est-ce que tu fais, Maïa ? Le diamant est dans ma poche. Le diamant est dans ta poche ? Non, touche pas à ça. Tu viens de mettre le diamant dans ta poche, vraiment. Touche pas à ça. Non, mais c'est pas vrai. T'as pas fait ça ? Mais t'as jamais vu Aladdin ? Tu sais pas que c'est comme ça que ça merde ? T'es le début ? C'est le premier épisode. Je me casse, je sors, je sors. Mais on l'a pas vu ? Parce qu'avant que tu l'as pas vu, tu ne fais pas. Tu la casses encore. Alors, d'abord, juste, les... Ce sont les deux dagues. Mais non, c'était le truc à pas faire. Ce sont les deux dagues ici qui portent l'aura, l'aura necromancie. Au moment où notre très cher Mayal se saisit du diamant, vous... Tu peux pas aller contre ma nature. Mais t'es pas... Je crois que t'étais pas voleuse. La trappe au-dessus de vous... C'est pas ma classe. Si vous plaît, si vous plaît. On est en train de se faire baiser. La trappe au-dessus de vous se referme immédiatement, suivie d'un bruit caractéristique du loquet qui se verrouille. Voilà. Oh. Vous restez d'abord là quelques minutes. L'air un petit peu interdit à vous regarder les uns les autres. En mode personne n'a touché à rien ? Qu'est-ce que t'as fait Mayal ? J'ai rien touché. Discrétion absolue. Avant que... Maintenant, il va falloir nous bluffer. Bah non, il faut que... Avec un 35 que j'ai fait un 20. Non, non, mais vous pouvez faire un test de perception, mais effectivement, vous verrez rien. Par contre, effectivement, tu peux faire un test de bluff contre eux, un test de psychologie pour voir s'ils s'en aperçent. Tu peux psychote tout de suite. Psic, 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 psic. Ah, piscologie. Piscologie, oui. La piscologie, j'ai fait 16. Ah, ton bluff ne passe pas. J'ai fait 19. On t'a grillé. On t'a grillé. Mayal, c'est toi. Vide tes poches. Et à cause de toi, on va griller. Moi, je lui ai dit vide tes poches. Qu'est-ce que t'as pris ? Qu'est-ce que t'as pris ? Et dans ma botte, mes poches sont vides. Tu as dit qu'il était dans ta poche. Pawein il était pas avec nous ? Non Pawein il était au dessus. Il y aura un survivant à cette affaire. Demande à Pawein de gratter la porte. Putain j'allais me marier merde. Je compte pas mourir ici dans une cave avec plein d'objets magiques. Dit-elle en prenant le lutte en mettant le lutte dans son dos. Elle va avoir l'air que j'arrive toute seule au mariage. Je suis pas la seule, ça se trouve peut-être que tu avais pris le lutte avant que je prenne le dément. Arrêtez, arrêtez tout ce que vous faites. Tandis que vous êtes en train de discuter de tout ça, soudain, le sol se met à trembler. Allez bim. Je vais tous vous demander un test d'acrobatie s'il vous plait. Evitez de perdre l'équilibre. C'est mon point fort l'acrobatie. Je me casse la gueule, combien de dégâts ? C'est un 17. C'est un 4. 4 pour Eldebaf, 13 pour Mayal. Mayal et Eldebaf, je vous demande de lancer un D4 chacun. Super Mayal. Tu t'as pris grave cher. 3. Et bah c'est le nombre de dégâts temporaires que vous prenez. Parce que vous vous êtes ramassés sur le sol. Vous vous êtes ramassés sur le sol violemment. Et vous... En fait, chose assez étrange, ce tremblement d'abord se fait un peu moins fort. Il s'arrête pendant un temps. Et en fait, ces tremblements se font... Interviennent de manière régulière. Ça a l'air d'être un des comptes ou... ? Repose le diamant, je t'en supplie. Moi je dis tout de suite à Eldebaf... Ça reste régulier. Il n'y a pas d'accélération ni rien. J'ai Eldebaf, montre moi les potions avec une aura verte. Et j'en prends 2-3 bites fait. Au cas où. Mais pourquoi les aura vertes ? Qu'est-ce que tu comptes en faire ? Je sais pas. Ça peut toujours faire. Mais tu sais pas quoi en faire non plus ? Et bah ça se boit, les cotons verra bien. Mais non, ça se boit pas ! Mais il y a pire que moi je crois ! Vous êtes tous là. Bah on sait pas si... Je veux pas être responsable de ça, je te file le monocle, tu te débrouilles. Je veux pas être responsable de ta mort ou de quoi que ce soit là-dessus. Non mais transmutation, c'est... Il y a mutation dans transmutation. Non mais on est d'accord, t'as dit que ça te donne un effet. Ça te donne un effet, c'est ça le principe ? Bah tu sais pas quoi, ça peut donner un effet... Non mais je sais, non mais... Pour savoir le principe de magie. Ah oui, ok. Bah alors, pour savoir quelle... Enfin, la potion de quoi c'est, il faut que tu fasses un test d'art de la magie. Oui. Alors il y a quelques potions effectivement avec une aura verte. Il y en a avec une aura blanche, comme je disais. Ok. Et il y en a avec une aura, quelques auras orange également. Ok, invocation c'est orange. Bah je prends juste... Non, invocation euh... Non pardon, bah pas orange non. C'est bleu. Et vocation, bleu ? Aura bleu, pardon. Bleu c'est abjuration. Abjuration. Ça consiste en quoi ça, abjuration ? C'est des sorts de... enfin c'est des sorts de protection, ouais, des choses comme ça. Ok bah je prends une bleue, une blanche, une verte, au cas où. Ok. Ça marche. Et tu les identifies pas, tu les prends juste ? Non je les prends parce que je sais pas ce qu'il va nous arriver et que j'ai pas envie de mourir ici, donc je me dis je prends un plan B. Ok. Ça marche. Moi j'invective Mayal qu'elle remette ce qu'elle a pris sur l'endroit où elle l'a pris. Est-ce que du coup... On sent que là tu dis c'est des vibrations qui font un rythme régulier ? Ouais. Il y a rien qui bouge autour de nous ? Ah bah si, si la cabane a... en fait c'est les tremblements qui sont de manière régulière. Ah d'accord. Donc de manière régulière ça bouge quoi. C'est comme ça. Mais ça bouge moins violemment que la première fois au moment où vous avez saisi un objet. Je suis sûr que la cabane s'est mise sur des pattes magiques et elle est en train de se déempler dans la forêt vers je ne saisis. On est en train de descendre aussi potentiellement. Moi je vais essayer de tabasser la trappe qui s'est refermée là. Ok. Je lui donne... Vous voudriez observer le livre qui est à côté du lutte ? Ok. Trop calme je trouve. Le livre à côté du lutte et bien ça a l'air d'être un livre qui est en cours d'écriture simplement. D'accord. Et c'est quel type de contenu ? C'est du contenu vraiment purement anatomique mais anatomique qui semble aussi parler des capacités magiques de certains éléments de l'anatomie. de... Du pouvoir un petit peu... Tu sais des points de compression, les choses comme ça aussi. Pour déstresser les gens, des choses comme ça. Bref. Ça a l'air d'être très focalisé sur la main et les différents points de la main. D'accord ok. Moi j'essaie de retenir rapidement quelques informations. Il de baffe, tu peux faire des tests de force si tu veux. Ok. I do, I do. Ou des attaques, ça dépend comment tu veux le faire. Bah déjà j'essaie de l'ouvrir du coup, donc force. Non, la trappe semble invariablement fermée et tu as beau pousser, elle ne bouge pas d'un iota. Bon, je repose le diamant mais si ça ne change rien, je le récupère. Je pense que ça ne va rien changer, je pense qu'on a déclenché le truc. Il fallait essayer, il fallait essayer. Tu poses le diamant et les tremblements continuent. Ok. Est-ce qu'on voit... Est-ce que... Là tu avais dit que la pièce s'illuminait toute seule, il y a donc du feu quelque part ? Il y a, tu vois, en fait, les bougies là sont toutes allumées avec des lampes parfois qui sont allumées, certains portes bougies qui sont au mur, voilà. Certaines bougies qui sont même dans l'immeuble. Très bien. Très bien, très bien. J'essaye de mettre un coup de marco sur la trappe. Ok, vas-y. C'était quoi déjà Laura, des dagues ? Noir. Noir, nécromancie. Je sais pas si c'est bon ou pas bon. Il y a moyen que ça appe la vie. Vous avez comment des points en art de la magie ou pas ? C'est pas un outil qu'il y a, j'ai peut-être ça. Art de la magie, ouais, moi j'ai... Des trucs. Alors des points, des points de rang, enfin des rangs que vous avez dedans. Ah oui, t'as raison, j'ai pas de rang, j'ai pas de rang. 12. Pour Aude, ok. Alors, tu fais ça pour identifier quel objet ? Il va te falloir faire un jet pour chaque objet que tu identifies. Bah je vais déjà identifier les trucs que j'ai récupéré, les potions que j'ai récupéré. Ok, alors tu as des potions de soins modérés que tu as récupéré. La blanche du coup, j'imagine. Une potion de bouclier de la foi, ça c'est la bleue. Et une potion de rétrécissement, c'est la verte. Il avait pas d'aura le diamant ? Non, le diamant n'avait pas d'aura. Vu que j'ai toujours le monocle que Eldobaf m'a passé parce qu'il voulait se désengager de toute responsabilité. Tout à fait. J'essaie de continuer à regarder autour de la pièce, enfin dans la pièce. Le problème c'est que j'ai pas vu avant, donc je sais pas s'il y a eu une modification des auras. Mais voir s'il y a... Il y a eu aucune modification des auras. D'accord. Moi je veux bien que tu identifies les dagues. Les dagues ? Bah vas-y, je vais faire ça. Si elles sont intéressantes, je les prends. Je te refais un jet du coup, c'est ça ? Ouais, s'il te plaît. Un 13. Un 13, c'est pas terrible ça. Non, c'est pas... Tu penses sans grande certitude que ce sont des dagues qui permettent de frapper l'intangible. Des dagues spectrales. Ah c'est pas mal ça ? Ouh, intéressant. Je vais les prendre. Bah vas-y, de toute façon on est plus à sa frère. Oui, on est plus à sa frère. Ça continue de faire. Est-ce qu'en termes de connaissance de la magie, est-ce que là parmi les types de magie, je sais ce qui peut arrêter un truc magique ? Arrêter un truc magique ? Ouais, casser une magie. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas l'air d'y avoir de choses qui soient liées à, par exemple, euh... Comment ça s'appelle déjà ? De la dissipation de la magie. T'as pas de truc qui est de la dissipation de la magie, non. T'en vois pas. Voilà. Ok. Bah écoute, tant que j'y suis, comme j'ai pas d'autres idées, je vais continuer à identifier des trucs qui traînent. Ok. Je vais identifier le lutte. Le lutte, ok. Alors, en espérant que je fasse un truc un peu mieux que Scornaz. C'est pas un 15. Attends, j'augmente au fur et à mesure. Doucement, ça progresse. Euh... Alors, le lutte, euh... De quel niveau il est que je vois, euh... Si tu peux ou pas l'identifier comme ça ? Il va... Non, là, tu ne parviendras pas à l'identifier, là. Non. Ok. Bon, bah tant que je suis dans l'identification, je sais pas si ça marche, mais euh... Est-ce que je peux... Enfin... Avec le monocle, je regarde s'il y a un truc spécial autour de la porte. Non. Enfin, de la trappe, pardon. Non, non, non. Rien autour de la trappe. Il restait... Il y avait aussi le marteau que vous n'avez pas forcément identifié. Et l'amulette aussi. Oui. Et l'amulette, ouais. Et l'amulette, ouais. Allez, vas-y, l'amulette. Et la petite bidule onyx. Enfin, 13. Ok, 13. Euh... Tu sais que c'est une amulette d'armure naturelle, mais tu ne sais pas de quel niveau. D'accord. Et du coup, le marteau... Quelqu'un l'aveu ? Oh ! Vingt-sept, le marteau. Alors, le marteau... Donc, moi, je n'ai pas fait ça pour mon lutte. Alors, le marteau, quand tu approches ta main, tu sens que ce marteau dégage une chaleur. Tu l'identifies comme étant un marteau de guerre de feu intense. Ah, c'est pas mal, ça. Savoir qu'il fait des dégâts de feu quand tu frappes avec, et qu'il fait une explosion de feu sur la créature visée quand il fait une réussite critique. Ah, j'ai quelque chose pour toi, El Deva. J'entends. On peut essayer de mettre ça sur la porte ? Tu peux. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je vais essayer, peut-être, de l'utiliser sur la porte. Ouais, en théorie, elle est en bas. Allez, je te la lance, et je te dis, vise bien à le champion. Sinon, on va mourir tous étouffés. Je viens le chercher, je viens le chercher. Bah, c'est bon, je peux te le lancer. Ploum. Ploum. C'est plus classe, comme scène. Ploum. Je retente de le taper, mais alors, attends, du coup... En fait, tu rajoutes... Ouais. C'est la même chose que ton marteau de guerre de feu intense, sauf que bon, déjà, tu peux cocher 2 mètres, parce que le tien, il n'était pas affiché 2 mètres, je crois. Ouais. Et tu fais 1 des 10 de dégâts de feu supplémentaires. Et quand tu fais un coup critique, tu rajoutes 2 des 10 de dégâts de feu supplémentaires. Fais tes dégâts, là, de feu, en plus, sur ta première attaque. Quatre. Ok. Tu n'as pas l'air de faire le moindre dégâts à cette trappe. Boudoudou. Ça fait plaisir. Ok. Je m'en doutais, hein. Bon. Bon, bah, je vais arrêter de m'acharrer sur la trappe. Bah, je vais chercher... Quand il me dit que ça fait toujours rien, je dis, bah, cherchons une autre issue. Peut-être qu'il y a une autre issue qui s'attrape. Donc, bah, je vais fouiller les murs, le sol, sous le tapis, je ne sais pas. Mais je ne peux pas essayer de la re-crojeter dans l'autre sens, moi ? Bah, c'est de l'autre côté, non ? Euh... Tu peux tenter, mais tu vois qu'il n'y a pas de serrure, en fait. Tu ne peux pas la crocheter. Ok. Dommage. Du coup, je te fais un jet de perception pour essayer de trouver une autre issue ? Euh... Tu peux faire un jet de perception, mais je vais te simplifier la tâche. Vous voyez que, en fait, la pièce est faite dans de la pierre, directement. Ah ! Et qu'il n'y a pas du tout d'issue possible... Enfin, que vous ne voyez aucune issue possible dans cet endroit. Ça, j'aime moins, ça. Ça, ça fait pas plaisir. Ça, ça fait pas plaisir. Les tremblements... Et euh... Et... Enfin, les tremblements et leur régularité s'arrêtent au bout d'à peu près une heure. Et au bout d'une heure... Pendant une heure, on a été secoués et tout ? Ouais. Pendant une heure. Et au bout d'une heure... Vous entendez un petit... Clic ! Et il semblerait que la trappe soit maintenant déverrouillée. Bah voilà, il ne faut pas de raison de s'inquiéter. C'est mon marteau qui a tout fait ! Il doute de rien. Et c'est là-dessus qu'on va faire la pause. Ah... Non ! Ok. Donc on nous a sûrement emmenés quelque part en... Ah bah là, ouais. Là, clairement... C'est là pour être prisonnier une heure. Exactement. J'espère que Pawel nous aura suivis. Si Pawel nous a suivis... Si Pawel nous a suivis... Si Pawel était dans la cabane alors... Ah mais il y a la cabane qui a bougé... Bah il aura peut-être vu par la fenêtre où on va. Pour juste nous repérer quand on va sortir de cet endroit. Merci d'avoir suivi cet épisode des Descends Jetés. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous soutenir et ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Likez et partagez cet épisode s'il vous a plu. Et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions. et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas... Les Descends Jetés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...